Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de l'émission Civis Pac-M, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors vous êtes aujourd'hui avec Bernard et notre émission Civis Pac-M sera consacrée à une exposition qui s'est tenue à la fin de l'année 2018 à l'espace Louise Michel, 42 terres, rue Descascades, dans le 20e arrondissement de Paris, un local bien connu et très apprécié de notre ami Lucio. Alors on pouvait voir dans cette émission plus d'une cinquantaine d'affiches pacifistes et antimilitaristes de la collection de Joël Vaché. Alors vous connaissez déjà Joël Vaché, vous l'avez entendu plusieurs fois dans nos émissions, vous savez qu'il est un primeur, il est d'ailleurs connu dans le métier plutôt sous le nom de Jojo. C'est un grand collectionneur d'affiches. Avant le décrochage de cette exposition et pour garder une mémoire sonore de cet événement qui a connu d'ailleurs un bon succès, j'ai invité l'historien Sylvain Garel pour qu'il présente et commente quelques-unes de ces affiches. Certaines affiches d'ailleurs sont bien connues, il suffira de les évoquer, d'autres le sont moins et il me semblait intéressant de les restituer dans leur contexte historique. Alors vous allez donc entendre dans cette émission essentiellement la visite commentée de l'historien Sylvain Garel, mais auparavant j'ai demandé à Jojo de nous dire pourquoi et comment il avait conçu cette exposition. Jojo, dis-moi d'abord, est-ce que ces affiches pacifistes et antimilitaristes que tu as choisies, est-ce que c'était les seules que tu as chez toi dans ta collection de plusieurs milliers d'affiches ? Ah non, c'est pas les seules parce que j'en ai peut-être, j'en ai au moins 20 000 quoi, au moins 20 000. Sur quel thème ? Ah ben affiches politiques, affiches politiques, de toute façon, parce que je les ai imprimées, parce que je les ai récupérées à partir de 68, donc j'ai commencé à 68, j'étais là-bas au Beaux-Arts pour les faire, évidemment, et puis j'en ai récupéré aussi comme ça pour moi, et après j'ai continué, et après je me suis retrouvé appelé par l'armée, et j'avais pas du tout l'intention d'y aller, et puis on a continué, j'ai refait des affiches, et puis on a recollé, et puis on a milité, et puis j'ai collectionné tes affiches d'un bout à l'autre, et c'est celles que je préfère, de toute façon, j'en ai à peu près peut-être 400, peut-être, 400, bon on a décidé de faire une expo... tu as des affiches pacifistes, simplement, et puis alors des affiches carrément anti-militaristes, qui sont faites par des graphistes, par... tu les sélectionnes comment ? Par rapport au slogan ? Par rapport au dessin ? Ah ben là, là on a pris celles qui accrochaient le mieux, quoi, bon, on a quand même pris des graphistes, il y avait des graphistes, bah oui, à l'époque, il y avait des gens sympas qui nous ont filé des sacrés coups de main, parce que, bah, on n'a jamais eu d'argent, on n'avait rien, on n'avait rien en caisse, donc il fallait se débrouiller par nous-mêmes, donc on a fait appel à des mecs, bah comme Cabu, Cabu, elle nous a offert des dessins, ciné, enfin il y a plein de gens, plein de gens, plein de gens, plein de gens. Et on les a imprimés nous-mêmes, parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui travaillaient dans les imprimeries, qui ne voulaient pas faire l'armée. Donc ça c'est un plus quand même, parce que ça nous a aidés, on avait des photograveurs, on avait des gens qui dessinaient, enfin on avait d'un bout à l'autre toute la chaîne, on avait la chaîne complète, et puis après, bah, il fallait les coller quand même, parce qu'on était des militants à l'époque. Alors tu allais coller des affiches ? Ah oui, bah oui, évidemment, ah oui, ah oui, j'en ai collé ma part, oui j'ai donné, ah oui, j'en suis sûr, j'en ai donné. Et alors ces affiches anti-blitaires, tu les collais où ? Ah bah, dans Paris, dans Paris, puis... Ah bah un peu partout, parce que j'habitais à l'époque, j'habitais au Péreux, le Péreux, Fontenay, Montreuil, tout ça c'était, bah c'était ma direction aussi pour aller bosser, donc j'avais dans les sacoches de la mobilette, j'avais tout ce qu'il fallait, donc... Alors, j'imagine que tu avais pas des espaces réservés par la publicité pour coller des affiches, tu les collais où, et est-ce qu'elles y restaient sur place ? Elles y restaient, elles y restaient un petit temps quand même, oui, oui, un petit temps, mais, bon, j'avais l'œil aussi, j'avais l'œil pour savoir où les coller, pour savoir où elles pourraient résister le plus longtemps possible, le mieux placées, donc c'était un peu, tout le long de mon itinéraire, je voyais où est-ce que je voulais aller, non, non, ça de ce côté-là, non, elle restait quand même un peu, un peu quand même, alors aujourd'hui, aujourd'hui c'est une catastrophe, catastrophe, on pourrait plus, je peux plus, puis, t'as les flics au cul, et puis les amandes et compagnie, bon, j'ai réussi à penser entre tout ça, chaque fois, des fois c'était juste, mais bon, en général on mentionnait pas ni le nom de l'imprimerie, ni même le mouvement et tout, enfin, on essayait d'être plus... oui, il faut les calculer quand même un peu, quand même, oui, il faut les... ben oui, normal, il faut le viser. Oui, parce que c'est pas le tout de fabriquer l'affiche, encore faut-il après qu'on la colle et qu'elle soit vue, et qu'elle reste un certain temps sur place. Est-ce que ça peut avoir un impact, les affiches, sur les gens ? Ah oui, je pense, oui. Ah oui, pour moi, oui, d'un bout à l'autre, ah oui, oui, tout le temps, tout le temps. Moi, je fais attention, ben, oui, c'est sûr, on a l'œil un peu aiguisé, parce que c'est ma profession aussi, quoi, mais oui, 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 je pense, oui, oui, c'est un impact. Ben, c'était la seule façon de populariser la lutte, hein, on n'allait pas passer par les journaux, ni par les radios, ni on n'était pas invité, la télé et compagnie, non, il n'y avait que ça, il n'y avait que ça. Non, ça marchait très très bien, les quartiers populaires, évidemment. Alors maintenant, si tu mets l'affiche, par exemple, à l'espace Louise Michel, comme ça s'est fait, est-ce que là, ça devient des affiches dans le musée, maintenant ? Qui est-ce qui va, là-bas, visiter cet espace ? Bon, je ne sais pas si le musée, le musée... Ben, c'est-à-dire, bon, Lucio, on se connaît depuis les années 70, début des années 70, donc ça fait longtemps qu'il m'avait dit, il faut qu'on fasse une expo, il faut que tu fasses une expo avec toutes tes affiches, ben, j'ai dit, donne-moi un thème, donne-moi quelque chose, et puis, et puis, d'un seul coup, il m'a redemandé, et puis, là, il y avait quand même quelque chose qui m'intriguait, c'était le gouvernement, notre gouvernement, notre Macron préféré, il a voulu nous foutre un service militaire obligatoire pour des tout jeunes, pour les jeunes de 15-16 ans. Ah, alors là, je me suis dit, non, ça va recommencer, tout, il faudrait qu'on fasse quelque chose, et là, je me suis dit, ah ouais, tiens, impeccable, on va faire une expo sur ce qui s'est fait dans les années 70, contre la militarisation de la population, quoi. Et puis, ben, voilà, on a monté ça, et puis, ben, ça marche pas si mal que ça, parce qu'il y a pas mal de gens, beaucoup de gens, même, qui sont passés, qui sont venus voir, qui sont rentrés, qui sont intrigués, il y a des gens qui sont venus de loin, même, parce que qui passaient un peu par hasard, qui sont venus de province, qui ont vu ça, et ça leur a plu, beaucoup, des gens qui sont venus de l'étranger, aussi, qui sont partis avec des affiches, et ils nous ont racheté des bouquins, des affiches, des... tout ce qu'on avait, des t-shirts, des choses comme ça, ça a très bien marché, très, très bien marché. Et donc, on va essayer de continuer, on va essayer de populariser un peu plus loin, on va essayer de mettre ça en Provence, et puis... Jojo a raison d'espérer que son exposition des affiches pacifistes et antimilitaristes puisse trouver d'autres lieux pour être exposés. Nous lançons d'ailleurs un appel, avec l'Union pacifiste, pour trouver d'autres espaces d'accueil. Et pour mieux comprendre aussi l'intérêt historique de cette exposition, son côté engagé, nous allons écouter maintenant l'historien Sylvain Garel, qui a visité avec moi l'exposition en décembre 2018. Les premières affiches que je vois, là, c'est l'armée hors du Larzac. Ça me rappelle, j'ai fait partie d'un comité Larzac aux Mureaux, dans les Yvelines, et à Nanterre, à l'université, il y avait un comité Larzac. Ça a été vraiment une de mes premières luttes. J'avais, je ne sais pas, 18 ans, 19 ans, quand ce mouvement a pris vraiment beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et je ne suis pas allé sur le Larzac, je suis allé plus tard, je ne suis pas allé dans les grandes manifestations, mais j'ai collé des autocollants. Je me rappelle des petits autocollants où il y avait écrit Larzac vivra, et qui étaient, qu'on faisait nous-mêmes, avec du, je ne sais pas, un produit plastique sans doute pourri, mais parce que 20 ans après, aux Mureaux, il y avait encore de ces autocollants qui n'avaient pas bougé. Donc je pense que c'était vraiment quelque chose, un plastique assez indestructible, et un autocollant qu'on ne pouvait pas décoller. Et je me souviens, et je me souviens par contre, en particulier, d'une grande manifestation à Paris. On était 2000 ou 3000, et c'est l'une des seules fois où ça m'est arrivé, où des CRS nous ont bloqués, mais ils n'étaient pas assez nombreux, et on les a fait remonter presque en courant jusqu'à la gare de l'Est, jusqu'à temps que des renforts arrivent et nous bloquent. C'est une manifestation qui n'était pas autorisée, on était parti du Châtelet, et on les a remontés, tout le boulevard Magenta, jusqu'à la gare de l'Est, puis là, à la gare de l'Est, il y a des renforts qui sont à vivre, c'est arrêté, mais c'était une manifestation. Il n'y a pas eu de casse, mais on était très déterminés. Donc oui, ça me rappelle des souvenirs. Alors, on va la décrire un peu, cette affiche, quand même, parce que là, on voit un tank, et puis il y a une fourche, alors la fourche des paysans, certainement, avec dessus, tiers monde, paysans, ouvriers. Et l'ouvrier, il a une montre, probablement une montre au LIP, parce que c'était l'époque de LIP aussi. Ça, LIP, alors on le sort un peu de l'antimilitarisme, mais ce n'est pas grave, mais je me rappelle toujours, là, j'avais 17 ans, c'était vraiment une première manifestation, et c'est des militants plus âgés que moi, d'extrême-gauche, qui disent, ce soir, on a une réunion de soutien à LIP. Je dis, ouais, c'est bien, ça se passe où ? Il me dit, à l'Église. Pour moi, à l'Église, j'ai des souvenirs de l'Église, ce que j'ai fait, j'ai été baptisé, je fais ma convenure solennelle, je dis, ah bon, ça se passe à l'Église ? Et puis, j'arrive à l'Église des Mureaux, je vois le prêtre et tout, et je lui dis, bonjour à mon père, et il me dit, je ne suis pas là en tant que prêtre, mais en tant que militant révolutionnaire. Je dis, bon, l'Église a dû changer. Et six mois après, il avait défroqué. Il a été contaminé. Alors, on continue un peu là. Celle-là, je ne connais pas. C'est pas mal, d'ailleurs. Pour la réduction des dépenses militaires, et alors là, le mouvement de la paix. On voit des grosses bombes, et plus la bombe est grosse, plus le pain est petit. Oui, c'est toujours d'actualité, d'ailleurs, mais celle-ci, je ne l'ai jamais vue. Bon, alors on continue par là. Ah, celle-là, je la connais bien, aussi. Alors, alto nucléaire. C'était d'ailleurs, pas qu'antimilitariste, c'était contre le nucléaire civil et militaire, parce qu'on liait les deux. Les deux ont été liés depuis le départ, puisque c'est du nucléaire militaire qu'est né le nucléaire civil. Et on voit un squelette dans un paysage totalement dévasté. Et je n'avais pas pensé à ça, pas pensé que ça allait arriver. Malheureusement, ça aussi, c'est toujours d'actualité. On a vu à Fukushima, on a vu à Tchernobyl, que ça pouvait arriver à un accident nucléaire, et que si la France continue à faire des centrales nucléaires, à ne pas arrêter celles qui existent, il y a de plus en plus de chances qu'un jour, on connaisse ce genre de catastrophe. Alors, cette affiche, c'est un dessin de Moisan. Oui. D'ailleurs, qui a été reproduit... Canard enchaîné. Du dessinateur au canard enchaîné, qui a été reproduit sur le journal Le Réfractaire de Mépicré. Oui, c'est peut-être là que je l'ai vue. C'est effectivement, j'ai vendu le réfractaire. Je l'ai peut-être vue, effectivement, plus en dessin qu'en affiche. Ah oui, celle-là, elle est très connue, contre la guerre sans limite, résistance sans limite, c'est à agir contre la guerre. C'était contre les... Si je me souviens bien, c'était une affiche contre le déploiement des SS-20 et des... Je ne sais plus comment ça s'appelait... Les fusées américaines... Voilà, les Pershing. Voilà, on les voit d'ailleurs. Il y a une autre affiche, non à la militarisation de l'Europe, et au préparatif de guerre, ni Pershing, ni SS-20, ni bombes françaises. Voilà, ça c'est des... Alors là, c'était un collectif contre la guerre. Oui, de Saint-Ouen, mais on a participé... Moi, j'ai participé pendant, entre, je dirais, 74 et 84, peut-être, sur une dizaine d'années, un groupe anti-militariste, ça s'appelait le GAM, le groupe anti-militariste des Mureaux. Donc, on relayait toutes ces campagnes. On en initiait quelques-unes localement, mais on relayait toutes ces campagnes, on collait des affiches. C'est à l'époque où les militants collaient beaucoup d'affiches. J'en ai vraiment collé beaucoup. Et effectivement, on en a collé quelques-unes, on va en voir quelques-unes plus loin. C'est une que je ne connais pas, quand même. Celle-là, elle est très belle. 700 en prison pour délit d'opinion, compagne pour les ministères des réfractaires à l'armée. Je ne sais pas du tout de quand ça date. Je n'ai jamais vu cette affiche. Alors justement, dans ces affiches, on n'a pas toujours retrouvé les dates. C'est ça, oui. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Est-ce que ça date de la guerre d'Algérie, au moment où il y avait des... Parce que 700, pendant les années 70, il n'y avait pas 700 insoumis en prison. Il y en a quelques dizaines, mais pas 700. Alors est-ce que c'était à la fin de la guerre d'Algérie ? C'est possible. Où là, effectivement, il y a eu des centaines d'objecteurs de conscience, dont beaucoup étaient des témoins de Jéhovah, mais pas que. On était... On peuplait les prisons françaises. Alors après, il y a une affiche qui me parle, même si je ne la connais pas sous cette forme d'affiche, mais la photo me parle beaucoup, puisque c'est la seule photo de Louis Lecoing assez jeune qu'on connaisse. J'ai fait un mémoire de maîtrise sur Louis Lecoing, donc je connais bien. C'est Mepi Craig qui me l'avait donné, qui m'avait permis de faire une copie d'une photo qu'elle avait. On voit Louis Lecoing qui tient le libertaire. Si je me souviens bien, c'est une photo qui date de 1921. C'est... Après sa libération, parce qu'il est resté, je crois, jusqu'en 1920, en prison, après la Première Guerre mondiale. Et Louis Lecoing... Et là, on voit d'autres... Alors, on ne les a pas identifiés, mais d'autres responsables du libertaire à l'époque. Ce n'était pas encore le monde libertaire. Jean-Alain Marchiste, dont Lecoing a été un des responsables à cette époque-là. Et donc, voilà, c'est une affiche qui est très touchante, parce qu'effectivement, il faut le savoir que c'est lui, il est barbu, il est... Enfin, c'est pas... Il est encore jeune. Il est encore jeune, oui. Oui, là, il a 30 ans, peut-être, même pas à peine, quoi. Voilà. Alors, le slogan, c'est « Servir qui ? » Point d'interrogation, la patrie. Point d'interrogation, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de patrie. Nous refusons de nous incliner, nous refusons d'obéir, même dans un monde... D'esclaves. D'esclaves, soyons libres. Oui. Alors, c'est d'ailleurs plus une affiche anarchiste que réellement anti-militariste ou pacifiste parce qu'à part la référence à la patrie, il n'y a pas directement de référence à l'armée, même si ils refusent d'obéir, mais c'est pas que... Là, c'est plus... On est plus dans une affiche typiquement anarchiste. Alors, au-dessus, il y en a une qui est « À quoi sert l'armée ? » Ça, je connais. Le 9 novembre, à la mutualité, 20h30. Je vais voir quel groupe on signait ça. Oui, alors, ça doit dater d'après 73 parce que c'est plus la Ligue communiste révolutionnaire, c'est la Ligue... Non, c'est la Ligue communiste... Donc, c'est avant 73. Donc, c'est vieux. Le PSU, Laura, Ligne rouge... Oui, ça, c'est le début des années 70. Soldats en lutte. Bon, c'était les comités de soldats. Ça, c'est plus une affiche en faveur des gens qui luttaient pour les droits des soldats dans les casernes. Ce n'est pas tellement notre position. Même si maintenant, mon groupe anti-militariste au Mureau, c'était intéressant parce que, bon, une petite ville, c'est une ville à l'époque où il y avait 40 000 habitants, donc on était une dizaine, et on cohabitait des militants d'extrême-gauche favorables aux comités de soldats et des militants libertaires, écolos comme moi, favorables à l'insoumission. et on ne collait pas les mêmes autocollants. Des fois, nous, on collait en bourgeoise ou populaire à bas toutes les armées et les autres, ils collaient les autocollants à liberté syndicale dans les casernes. C'était plutôt Guérin, ça, qui... Oui, il y avait Guérin, mais il y avait surtout la Ligue communiste, il y avait Révolution, c'était des gens qui nous... Au Mureau, c'était des gens de l'organisation communiste Révolution avec qui on travaillait, c'est des gens très sympathiques, mais on avait des accords, des longues discussions sur ça. Et je me rappellerai toujours, il y avait une manifestation à Paris où les gauchistes avaient défilé avec « Soldats sous l'uniforme, tu restes un travailleur » et il y avait des anarchistes derrière qui avaient une autre banderole, c'était marqué « Gauchiste sous l'uniforme, tu restes un con ». C'est pour dire le niveau du débat. Mais bon... Très mutine, toujours accorte, elle donne ta qui les porte, une grâce virile et forte, et toujours de très bonne aloi. Dépouillée de tout équivoque, la loire d'encre sans rien qui choque, cuirée de vaches ou bien façon phoque, elle prenne force de loi. Ce sont les chaussettes à clous, compagnes chéris des chastes gendarmes, voyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. À clous ! À clous ! Ustensiles fort sociables, elles prennent un contact aimable, avec l'œil ou avec le rable, du padeau qui ne sert à rien. Réformant la jeunesse oisive, elles font propagande active, dans le ventre ou bien les gens civent, des chrétins des chrétins du quartier latin. Ce sont les chaussettes à clous, compagnes chéris, des âmes gendarmes, parures en même temps carmes, c'est là tout le charme, des chaussettes à clous. À clous ! À clous ! Très discrètes, c'est sans histoire, pendant les interrogatoires, qu'elles aident ceux du prétoire, de leur poids et de leur sagesse, respectant toujours la cadence, elles brisent, joyeuses dansent, les tibias et la résistance, des malfrats vaincus qu'on confesse. Ce sont les chaussettes à clous, les juges si doux et les auxiliaires, calmez toutes vos alarmes, vivons sous le charme. Oui, des chaussettes à clous ! À clous ! À clous ! Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Paquem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire, et après cette chanson de Jacques Higelin, toujours d'actualité, « La Java des chaussettes à clous », nous allons continuer la visite de l'exposition des affiches pacifistes et antimilitaristes de Joël Vaché, exposition qui s'est tenue à l'espace Louise Michel à la fin du 2018, et cette visite, nous la faisons avec l'historien Sylvain Garel. Alors celle-là, oui, je l'ai collée, mais je ne l'ai collée pas tout à l'heure. Alors celle-là, on l'a décrit déjà, « Gala de soutien aux objecteurs de conscience » le 29 avril au Bataclan. Alors c'est quelle année ? Je ne sais pas, parce que moi j'ai collé ce dessin qui a été repris dans plusieurs affiches, c'est-à-dire on voit une poubelle avec dedans un fusil et un casque pour bien montrer qu'on refuse l'armée, mais par contre je n'ai pas collé avec les gens qui ont chanté ce soir-là, des gens très connus d'ailleurs, Yves Simon, Gilles Servat, Zao, qui était un groupe de rock important à l'époque, je ne connais pas Brigitte Fontaine, Aristide, Pierre Barou, je ne sais pas, ça doit être assez ancien ça. Alors il y a une date, parce que Joël Vaché, 74, il a essayé de mettre des dates n'étant pas toujours sûr de... Oui c'est ça, mais moi j'ai commencé tout juste à militer dans cette affiche-là, mais après on l'a repris ce dessin pour d'autres affiches. Oui celle-là aussi, « Désarmement unilatéral », là on voit « Armée » barrée avec « Dangereuse », « Ruineuse », « Inutile », « Peu lointre », c'est toujours d'actualité, une affiche de l'UPF que tu connais sans doute mieux que moi. Celle-là par exemple, je ne la connais pas du tout, c'est la « Stop à la guerre », « Solidarité avec les populations civiles » « Lébarbe », « Alternative Libertaire ». Ah bah oui, c'est une couverture du journal, c'est une publicité pour « Alternative Libertaire », d'accord, je ne la connaissais pas. Alors celle-là est très connue, c'est, voilà, on voit un crâne avec une cible et le crâne est percé d'un trou, d'une balle manifestement et du sang qui s'écoule. C'était une des affiches qui est une affiche générique de la lutte des objecteurs de conscience avec ce slogan « Tu crois qu'un an de service, c'est seulement chiant ? » C'était l'idée de dire qu'il n'y a pas que le problème de perdre une année à obéir à des imbéciles dans une caserne, il y a aussi le fait d'accepter de porter des armes, d'accepter ce que c'est que l'armée et c'est signé le comité de lutte des objecteurs. C'est une affiche que j'ai beaucoup collée, elle est restée des années et des années, elle date de 1975 mais on l'a utilisée pendant, je ne sais pas, 5-6 ans. Et ce comité de lutte des objecteurs a été créé ? C'était un truc national. National. Voilà, c'était un truc qui regroupait, qui était basé à Paris mais qui fournissait du matériel, qui coordonnait un peu l'action des objecteurs de conscience. On revoit l'affiche, c'est une affiche dans laquelle il y a d'autres affiches et on voit effectivement cette affiche très célèbre, quinzaine contre l'embrigadement, insoumission et on voit un militaire qui a un casque mais à part ça qui a des cheveux longs, un blouson de tuir et un pantalon de punk. Ça doit dater, c'est un peu plus vieux ça. Oui, 82 parce que ça, c'est très punk. Donc c'est après 77 avec les bretelles et tout ça. Ça, je n'ai jamais vu cette affiche. Elle vient de Lyon. C'est peut-être... Je n'ai jamais vu. Celle d'en dessous non plus d'ailleurs qui est une affiche de la Fédération Anarchiste où il y a écrit Logique de guerre, Austérité pour les salariés, Prospérité pour les pétroliers, Guerre à la guerre, Abat toutes les armées. Fédération Anarchiste, c'est des slogans Guerre à la guerre et Abat toutes les armées que la Fédération Anarchiste reprend depuis très longtemps. Celle-là, je l'ai longtemps eue chez moi. Objection. Objection, désobéir un pas vers la liberté. J'aimais bien ses couleurs, ses très pastels avec un soleil et puis on l'a... C'est un peu la même idée que celle avec le casque dans la poubelle mais là, on voit deux godasses de militaires, des Rangers, un casque et un fusil abandonné et puis des pas vers le soleil. C'est un type qui a tout laissé tomber et qui est parti. Un timbre. Un timbre et une lettre, c'est la lettre officielle qu'on devait faire pour demander d'être objecteur de conscience. J'ai moi-même été objecteur de conscience. J'ai été obligé de faire deux lettres parce qu'à l'époque, il fallait faire des lettres pour motifs religieux ou philosophiques. Alors la première lettre que j'avais faite, j'avais reposé tous les termes mais je n'avais remis aucune référence religieuse étant athée et on m'a demandé d'en refaire une autre. Alors j'ai rajouté deux, trois trucs. Ouais, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus ce que j'ai dit. Puis là, ça a été accepté parce que sinon, si on n'était pas accepté, après, c'était le choix entre soit l'armée ce qui pour moi n'était pas un choix possible, soit l'insoumission qui était quand même un choix politique, enfin pas politique, surtout individuel qui pouvait nous amener en prison pour de longs mois avant de longues années. Alors, celle-là aussi, je l'ai collée. Ça, c'est contre la guerre du Golfe de 1991. On parlait tout à l'heure. Voilà, 91, le prix du sang va augmenter. On voit un baril de pétrole. Là aussi, c'est toujours d'actualité. La Syrie, l'Irak. Alors ça, par contre, ça fait penser à une chose. Là aussi, on sort un peu de l'antimilitarisme et je crois que c'est important parce que, à mon avis, la radicalisation d'un certain nombre de jeunes qui ensuite, pour une minorité, heureusement, d'entre eux, on rejoint Daesh ou Al-Qaïda. Moi, c'est la première fois que je l'ai vu. À l'époque, j'étais professeur d'histoire-géo dans un lycée professionnel au Mureau avec des élèves beaucoup issus de l'immigration et beaucoup d'une immigration de religion musulmane, d'Afrique du Nord en particulier. Et c'était des élèves qui s'intéressaient extrêmement peu à la politique. Mais je me souviendrai toujours, il y avait un foyer avec une télé où les gens en principe regardaient plutôt de la musique et un jour, je vois une vingtaine de ces jeunes adolescents, ils avaient 16, 17, 18, 19 ans, dont certains pleuraient parce qu'ils venaient de voir à la télé, d'abord, ils regardaient les informations, ce qui me surprenait beaucoup, parce qu'ils venaient de voir l'armée de Saddam Hussein écrasée par les Américains. Et ils ont vécu vraiment ça comme une humiliation. Surtout avec des commentaires de l'époque des journalistes qui disaient « oui, on leur a mis une bonne branlée, on les a écrasés en deux jours, etc. » Et ils ont été humiliés par ça. Et c'est la première fois que je voyais ça. Et d'ailleurs, c'est 91, quatre ans après, il y a les premiers attentats terroristes islamistes en France. Et je pense que le point de départ, c'est ça. Et des fois, on ne se rend pas compte que des événements internationaux peuvent avoir des répercussions. Alors heureusement, c'est juste une petite frange de ces jeunes qui ensuite s'est radicalisé jusqu'à s'engager dans le terrorisme islamiste. Mais pour moi, vraiment, je pense que ça a été un tournant, cette guerre du Golfe. Surtout que pendant des jours et des jours avant la guerre, on avait dit l'armée de Saddam Hussein, c'est la cinquième armée du monde, ils vont résister, les Américains vont se prendre une pâtée comme au Vietnam et tout. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce qu'en deux, trois jours, l'affaire était pliée parce que les Américains ont utilisé des armes absolument terrifiantes qui ont pulvérisé l'armée de Saddam Hussein. Et donc, il y a eu vraiment un... Je ne sais pas pourquoi. Et le lendemain, dans mon lycée, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient écrit « Vive Saddam Hussein » sur les murs. Ils ne savaient même pas qui c'était la veille. « Vive l'Irak ! » Enfin bon, Et des jeunes se sont politisés à travers cette guerre qui a effectivement été faite essentiellement pour contrôler le pétrole parce que je pense que s'il n'y avait pas eu de pétrole au Yémen et en Irak, personne n'aurait bougé sur ses fesses pour sauver le Yémen. Ça, c'est sûr. Alors après, au-dessus, une affiche avec le fameux chat noir qui est rouge là, qui est le chat noir des anarchistes qu'on voit souvent. L'affiche elle-même, je ne la connais pas. « Va mourir l'armée » je pense que c'est des anarchistes, des murs sont tombés, mais à l'ouest comme à l'est, c'est après la chute du mur de Berlin. Ni OTAN, ni Paris de Varsovie, ça doit dater du début des années 90. Suppression de toutes les armées et courant alternatif, oui, c'est un journal de l'organisation communiste libertaire. Alors celle-là, tu la connais mieux que moi, l'Union pacifiste, toujours le symbole du casque, un symbole qu'on retrouve dans beaucoup d'affiches avec la carte de France qui est comme une craquelure du casque où il y a écrit « Union pacifiste, désarmement unilatéral permettra seul le désarmement général, mais t'es mieux placé que moi pour en parler. » Ça, alors là, je n'ai jamais vu cette affiche, elle est terrible. « De quel charnier viens-tu ? » C'est un squelette, sur fond noir. « De quel charnier viens-tu ? » Il y a écrit en dessous « Buchenwald, Dachau, Vietnam, Cambodge, Chili, Argentine, Algérie, Guinée, Sierra Leone, Rwanda, Kosovo, Croatie, Bosnie, Tchétchénie, Iran, Irak, Kurdistan, Timur. » 1999, ce n'est pas signé vraiment. Ah si, c'est les libertaires de Toulouse. L'imprimerie 34, mais je n'ai jamais vu cette affiche. Je ne l'aurais pas collée, celle-là. Je la trouve à la fois très dure, pas très bien réussie d'un point de vue esthétique, et puis toujours rapprocher Buchenwald, Dachau, du Vietnam, je ne suis pas sûr que ça soit... Franchement, je ne l'aurais pas collée, celle-là. « Contre tous les enfants de Pétain », ça, je ne la connais pas, mais on dirait... Ah oui, Savard, on dirait comment il s'appelle, un autre dessinateur très célèbre qui faisait Super Dupont. Là, c'est un mec qui gerbe devant un monument aux morts le 11 novembre. Alors ça, c'est une des choses qu'on faisait, nous, au groupe anti-militariste, tous les 11 novembre, on allait dans une des villes à Aumuro, ou à Mollan, dans une des villes autour des Mureaux, « Déposer une gerbe », avait écrit dessus « Maudits soient la guerre et ceux qui la préparent ». « Maudits soient les guerres et ceux qui les préparent ». Ce qui, au début, c'est généralement les associations combattantes nous voyaient arriver, des gens avec des cheveux longs qui déposaient une gerbe. Donc il y avait un moment de stupeur, ils pensaient qu'on venait rendre hommage aux soldats comme eux, jusqu'au moment où un type venait lire ce qu'on avait écrit, et là, ça se tendait un peu. Mais ça n'a jamais été jusqu'à... Voilà, les gens qui ont envie de partir, qui ont jeté la gerbe, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Mais on a fait ça au moins cinq ou six fois, et on l'a fait quand j'étais élu en 2001, enfin après 2001, chaque année, dans la mairie du 18e, parce que j'étais élu dans le 18e arrondissement, on déposait une gerbe avec le même slogan, mais là, comme on était élu, on laissait la gerbe. Les anciens combattants ne disaient rien, parce qu'on venait avec nos écharpes d'élu écologistes, enfin d'élu, parce qu'on était, voilà, nos écharpes d'élu, on déposait la gerbe à côté des autres, très respectueusement, on ne touchait pas du tout aux autres gerbes, on ne s'est pas de discours, on ne faisait rien, et notre gerbe restait là. Bon, sauf qu'on repassait deux heures après, comme par hasard, il y avait une gerbe qui est disparue, c'était la nôtre, mais bon, on s'en doutait qu'elle n'allait pas rester toute la semaine. Oui, mais le 11 novembre, au mur de la paix, ça continue ? Alors, je ne sais pas, je pense que ça, oui, je n'ai pas retourné depuis 2-3 ans, parce que j'ai eu, mais effectivement, alors après, on a les élus écologistes et les membres de l'Union Pacifiste, on est à peu près les deux forces, deux petites forces, je le reconnais, qui avant fait ça, au mur de la paix, on allait effectivement déposer une gerbe tous les 11 novembre pour nous démarquer de cette commémoration qui commémore une boucherie absolument terrifiante. Je dois dire, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça me rappelle un souvenir, on menait des élus et il y avait un maire écolo, je ne citerai pas son arrondissement, il n'y en avait qu'un, c'est facile à retrouver, et ce maire écolo m'appelle, on était élu au mois d'avril, il me dit, je vais boycotter, je vais faire supprimer les cérémonies du 8 mai 45. Je lui dis, je pense que ça, ce n'est pas une bonne idée. Attaque-toi à celle du 11 novembre, mais le 8 mai, on va avoir du mal à expliquer que, il me dit, tu crois ? Je lui dis, écoute, je ne crois pas, j'en suis sûr. Donc, on a fait quand même, il a fait la cérémonie du 8 mai, mais il était parti pour boycotter la cérémonie du 8 mai 45. Je lui dis, c'est compliqué, si on va essayer d'expliquer, on peut argumenter là-dessus, mais essayer d'expliquer occupe-toi du 11 novembre. Laisse passer le 8 mai, tranquillement, n'en fais pas trop, mais voilà. De tout le latin qu'on m'a fait faire, je n'ai gardé qu'un minimum, c'est que six siècles avant notre ère. Un super stratège en péplum, dans un long traité militaire, dont j'ai fait mon vademecum, écrivit cette phrase austère, mais vraiment digne d'un grand homme. Tu veux la paix ? Prépare la guerre, civis-pacem, parabellum, civis-pacem, parabellum. Que la formule est élégante, c'est grand, c'est triste, mais c'est beau, moi j'en ai fait une variante, civis-pacem, parabellum. Un vélo part à l'aventure, loin des pare-chocs, loin des autos, loin des parkings, que l'on sature, loin des parcs-mètres et du métro, par au hasard, dans la nature, loin de l'angoisse, des cités, et tu verras, je te l'assure, que partir s'est ressuscité, que partir s'est ressuscité. A la télé, un journaliste, interviewait avec égard, un général, un spécialiste, qui dans sa tenue, léopard, déclarait, soyons réalistes, et profondons de part en part, la clique anti-militariste, les objecteurs et les sanars, s'y vissent pas s'aiment, pas rachetistes, conclut ce général bizarre, conclut ce général bizarre. On s'est hélas, qu'avec sa fronde, David n'a m'a fait plus Goliath, mais l'or rajate, n'est que ronde, alors par avant qu'il n'éclate, pars de Paris, pars à tonnerre, des passes au cerf, et à Valon, parcours ton pays et la terre, à pied, à la, neige au ballon, ce n'est pas partout, paradisiaque, mon fils, mais retiens la leçon, méfie-toi des paranoïaques, surtout s'ils portent des galons, surtout s'ils portent des galons. Vous venez d'entendre une chanson de Jean-Roger Cossimon, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civispaquem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire, et nous continuons la visite de l'exposition des affiches pacifistes et antimilitaristes de Joël Vaché, qui ont été exposées à l'espace Louise Michel au mois de décembre 2018. Et cette visite, nous la faisons avec l'historien Sylvain Garel. Alors là, c'est une affiche de Handicap International, une mobilisation générale pour interdire les mines. Alors ça, je me souviens, par contre, de Handicap International. Quand j'étais élu, on a beaucoup travaillé avec eux, parce qu'on leur donnait chaque année, pendant plusieurs années, le parvis de l'hôtel de ville à Paris, où les gens venaient déposer des milliers de chaussures. Donc il y avait une montagne de chaussures. C'est très émouvant, puisque vous savez que ce mouvement, ce bac pour faire d'interdire qu'il y ait des mines ou des bombes qui soient jetées et qui n'explosent pas et qui ensuite provoquent des amputations. Alors celle d'en haut, tu la connais peut-être ? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, je pense que c'est une affiche qui vient du... Il me semble que ça vient du Vietnam, cette photo. Oui, c'est le Vietnam. C'est le Vietnam. Elle te tend la main. C'est une main... Le photographe, c'est Belorget, qui travaillait pour l'armée américaine. D'accord, ok. Mais qui est un Français. Tu t'en sais plus que moi. C'est une main coupée, c'est terrible, sur des barbelés. Il ne reste plus que la main. J'imagine que le corps est un peu plus loin. Et c'est une affiche de la Fédération anarchiste. Je connaissais la photo. Je ne connaissais pas l'affiche, je connaissais la photo. L'armée recrute, elle te tend la main. Effectivement, c'était bien vu. Alors, on a fait une émission de radio avec Belorget, justement, qui était instituteur au Vietnam et qui a été licencié par l'Éducation nationale. Donc, il s'est embauché comme photographe pour photographe de presse américain. Et il est très connu maintenant aux États-Unis pour ses photos. D'accord. C'est plus que moi. Alors, soldat, économiser la vie, arrêter la guerre, ça, je ne sais pas qui a-ce qui a fait ça, l'Association pour l'art et l'expression libre, Toulouse, ah oui, c'est les mêmes gens que là-bas. Oui, on voit surtout avec des mains qui tiennent une carte mais qui est surtout centrée sur le Moyen-Orient, l'Iran, l'Irak, le Yémen. C'est triste de voir que 25 ans après, c'est toujours dans la même région que ça continue, que la guerre est toujours là. Celle de... Je la connais très bien, ça n'a pas d'armée à l'école, ça c'était en tant que groupe anti-militariste dans les Yvelines. Ça a été une de nos grosses actions au début des années 90, enfin 80-90, c'est la date de 82, parce que c'est à l'époque où on a, au gouvernement de gauche, il y a des gros guillemets, a voulu faire ce qu'on appelait des opérations armées-nation dans les écoles. Et donc, c'était une des choses qui nous révoltait. Je me souviens, devant le lycée des Mureaux, un jour, on est arrivé un matin avec une guérite en bois, habillée en soldats, et on a distribué des tracts en disant, voilà, en fin de compte, vous êtes dans une caserne, la police est arrivée, enfin bon, ça ne s'est pas trop mal placé, mais voilà. Le ministre, il ne s'était pas chevènement à l'époque ? Non, c'était Ernu. Voilà, cette crapule d'Ernu. Chevènement, c'en est une autre, mais c'était un peu plus tard. Et Ernu, je ne connaissais pas cette affiche, c'est bizarre, parce que j'étais membre du SGEN CFDT jusqu'en 95, moi, j'étais, quand je suis devenu prof, je suis devenu prof en 82, alors, c'est l'année où je suis devenu prof, et à l'époque, le SGEN CFDT était un syndicat très à gauche, très engagé, et d'ailleurs, on a été foutu dehors par, et c'est là qu'on a fondé celui d'éducation, parce qu'on était contre, contre le fait, les réformes de 95 sur les retraites que la CFDT, mais dans les années 80, la CFDT, en particulier, le SGEN de l'éducation nationale, qui était la branche scolaire de la CFDT, était très engagé, y compris, je suis très content de voir que j'aurais bien aimé la, je ne la connaissais pas, cette affiche, je suis très content que le syndicat auquel j'ai adhéré à cette année-là avait fait cette affiche où on ne voit pas d'armée à l'école, avec un officier, puis des jeunes enfants devant, à les bras croisés, qui ont l'air un peu consternés par la situation, et abrogation du protocole Ernu Savary, Ernu étant le ministère des armées, qui a une petite responsabilité dans la destruction du Rainbow Warrior, et qui a dû démissionner trois ans plus tard à cause de ça, et Savary, qui était plutôt un type bien, mais qui était ministre de l'éducation nationale, et je pense qu'on n'a pas trop laissé le choix de cette situation, je ne connais pas du tout, alors celle d'en dessous, oui, par contre, c'est là, je la connais, mardi 3 novembre, donc on est en 87, donc c'est un procès, un procès contre les objecteurs insoumis, alors ça, on allait, nous on en avait beaucoup à Versailles, parce que c'était à Versailles qu'il y avait, dans les Yvelines, qu'il y avait lieu des procès des objecteurs et des insoumis, l'un d'entre nous, dans le groupe antimilitariste, était insoumis, il n'y a pas voulu être objecteur, il était insoumis, donc on l'a protégé, il n'a jamais été lui arrêté, mais d'autres copains ont été arrêtés, donc on allait s'enchaîner au gris du palais de justice de Versailles, on a participé à pas mal de procès. Alors là, c'est le tribunal de Toulouse. Je suis Toulouse, c'est toujours la même association. C'est la même. Toulouse a toujours été un bastion libertaire, donc antimilitariste, il y a une tradition depuis la fin de la guerre d'Espagne et le fait qu'au moment du départ des républicains et des anarchistes espagnols, beaucoup se sont réfugiés à Toulouse et dans la région. C'est de là qu'est né beaucoup, beaucoup le mouvement libertaire, enfin s'est développé le mouvement libertaire en France. Alors on continue, il y en a encore des... Oui, on en fait la moitié à peu près là. Alors ça, je ne la connais pas, mais elle est très belle. Voilà, Amnistie Internationale qui est d'ailleurs plus un... Vous voyez, plus une affiche contre la dictature. Alors bien fait, une dictature qui est bien sûr sous-représentée par un casque de militaires, mais au lieu que ça soit des lanières, c'est des fils barbelés et on voit une dizaine de personnes à l'intérieur qui sont des prisonniers politiques quelque part partout. Alors là, je crois que c'est un graphiste très connu d'après ce que m'a dit Joël, mais je ne le connais pas. Alain Le Kiernec, 78. Je ne connais pas non plus. Ne soyez pas complice, refuser le service militaire alternative libertaire. Ça, je ne connaissais pas, mais bon, on voit un officier militaire qui a un soldat bien plus petit que lui sous une forme de marionnette. C'est pas la plus belle affiche du lot, mais voilà. Ah oui, celle-là, je la connais, garde à vous, repos. C'est une vieille affiche, 70, mais je pense que c'est un dessin plus ancien que ça. C'est un dessin anarchiste, anti-militariste très connu où on voit un officier qui dit garde à vous à une ombre de soldats qui sont au garde à vous et repos, et repos, bien sûr, c'est des croix de soldats qui sont morts et qui, effectivement, vont avoir le temps de se reposer. L'armée, la guerre, ce sont nos clients qui en parlent le mieux. C'est une autre affiche de la Fédération Anarchiste, je ne la connaissais pas, 1990, où on voit des croix, d'un point de vue graphique, elle n'est pas forcément très réussie parce qu'on ne voit pas tout de suite ce que c'est. L'idée n'est pas forcément mauvaise, mais la réalisation n'est pas tout à fait au niveau de l'idée. Pas tout à fait lisible. Pas tout à fait lisible, oui, on l'a, c'est bizarre, ça me fait penser à un dessin de Charlie Hebdo qui passe sur l'antimilitarisme et qui était aussi macabre que ça, où à l'époque, il y avait une compagnie belge d'avions qui s'appelait la Sabena et dont le slogan était « Avec la Sabena, vous y seriez déjà ». Et un jour, un avion de la Sabena, malheureusement, s'est écrasé et Charlie Hebdo avait dessiné un avion qui tombait sur un cimetière et il s'était écrit « Avec la Sabena, vous y seriez déjà ». Ce qui avait été, sans doute, assez peu apprécié, malheureusement, des familles des victimes mais qui m'a fait beaucoup rire. C'était une façon de détourner les publicités. Ah, celle-là, oui, c'est un très beau dessin. C'est un Kogan, je ne connaissais pas. Je ne connais pas cette affiche mais le dessin est très beau. On voit « Vont-ils encore longtemps s'occuper de nos affaires ? Vos enfants nous intéressent ? » On voit un militaire et un curé qui sont en train de prendre par le callback un jeune garçon, le sorbre et le goupillon. « Ne nous reposons pas à l'ombre des uniformes ». En tout cas, le dessin est très très beau. Je ne connaissais pas du tout cette affiche, je n'ai jamais vu, mais un beau dessin. « Messager du pacifisme ». Oui, ça, c'est la colombe de la paix avec la colombe qui est entre son bec au lieu d'avoir un brin d'herbe à un bout de fil de fer barbelé. « Messager du pacifisme ». Alors ensuite, « Marche pour la paix », ça, c'est des trucs du mouvement de la paix. Puis c'est signé Volinsky, qui est un excellent dessinateur mais qui, malheureusement, à mon goût, a beaucoup dessiné des fois des choses pas très recommandables dans l'humanité. Je me rappellerai toujours, par contre, Dieu sait si j'aime ses dessins et si je pense à lui parce qu'il, comment malheureusement sa vie s'est terminée avec celle de plusieurs autres grands dessinateurs. Mais par contre, je me rappelle avoir été, avoir eu de la hargne contre lui quand je manifestais à Cresmalville contre le nucléaire, contre Superphénix qui d'ailleurs n'a jamais fonctionné, a été fermé. Quelques années plus tard, heureusement, par Mitterrand. Et le jour de la manifestation, Vital Michalon a été tué par la police et plusieurs copains ont perdu une main, un pied. C'était vraiment une manifestation extrêmement dure et extrêmement violente et les forces de l'ordre ont été sans pitié. Et ce jour-là, à la une de l'humanité, il y avait un dessin de Volinsky et on voyait un monsieur qui avait un bonnet de nuit avec une bougie et il éclairait une pancarte écrite Malville. Et j'ai trouvé que... Alors, il ne pouvait pas savoir comment allait se passer la manifestation, mais c'était vraiment de très, très, très mauvais coups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 il nous a rejoint un peu plus tard on avait vraiment différents on avait un insoumis, des objectes des partisans des comités de solde un passif, bon voilà on s'était dit on ne va pas faire 12 mouvements alors qu'on était 12 alors après, quelqu'un que j'aimais beaucoup qui était un voisin, parce qu'il habitait Montmartre, Mouna un film de Bernard Bessa voilà l'affiche de Cabu qui n'est d'ailleurs pas forcément une affiche typiquement anti-militariste mais qui est une affiche qui parait de Mouna qui était anti-militariste, mais qui n'est pas que Mouna c'était vraiment un type extraordinaire, unique moi je l'ai vu de souvenir la première fois que je l'ai vu, j'étais tout jeune au quartier latin, j'ai vu ce type débarquer je ne sais pas, j'avais 16 ans, 17 ans haranguer les gens avec des discours à la fois délirants, mais plein de bon sens et puis là il attirait beaucoup de monde et tout et je l'ai vu à Cresmalville, dont je parlais toujours le jour de cette manifestation j'ai vu faire un truc incroyable il était sur son vélo, il se déplaçait souvent en vélo et il passe à côté de nous puis il y a deux motards de la police c'était avant ou après la manifestation je ne me souviens plus bien il n'y a pas encore un cortège il y a deux motards de la police qui arrivent et ils se jettent avec son vélo juste devant leur roue donc les motards freinent et tout descendent et il leur dit vos papiers les motards sont repartis complètement devant ce mec qui ressute qui leur demande leur papier les motards sont repartis ils n'ont rien dit nous on était là ils étaient complètement interloqués c'était vraiment un grand moment non à la justice militaire ben oui, on en parlait tout à l'heure les tares de la justice plus les tares de l'armée ça fait beaucoup effectivement ça fait penser à la phrase d'Eschten sur la musique militaire la justice militaire était à la justice que la musique militaire était à la musique voilà, ben là c'est tous les groupes qui avaient c'est intéressant c'est la commission pour la justice militaire insoumission collective internationale ça c'était une organisation internationale comité anti-militariste alors ça on faisait partie de cette coordination comité de défense des appelés donc ça c'était les partisans des comités de soldats comité de soutien aux objecteurs de la conscience ça c'était ce qu'on a vu tout à l'heure comité de lutte des objecteurs je ne sais pas pourquoi il y en avait deux ils ont dû s'engueuler comme souvent comité de soutien aux insoumis aux objecteurs de Rennes après vous voyez, il y avait des groupes locaux Angers, Nantes groupe d'insoumission totale ça c'était vraiment le groupe le plus radical qui regroupait les insoumis qui volait absolument qui refusait d'aller aux trois jours qui refusait tout contact avec l'armée c'est ceux qui malheureusement pour beaucoup ont passé quelques mois voire quelques années en prison le Grand de Bordeaux après le mouvement pour l'internative non-violente le GARM de Lyon le mouvement d'action judiciaire qui était là par contre un mouvement de magistrats et d'avocats à ça j'ai oui bien sûr ça j'ai participé on l'a fait ça la manifestation marche anti-militariste non-violente Paris-Taverni toujours qu'il y a le dimanche 8 mai 1977 pour la démilitarisation voilà ce que un conseil à tous les gens qui font des affiches mettez l'année sur vos affiches parce que quand on les retrouve après vos affiches on ne sait plus si c'est en 77 en 75 ou en 82 donc ça ne coûte rien de mettre en gros ou en petit l'année mais c'est pratique c'est pratique pour l'histoire alors la gueule ouverte ça j'ai ça date de 1977 ça existait encore la gueule ouverte ça a été le premier journal écologiste j'ai fait quelques-uns de mes premiers articles je me rappelle être allé au Québec mon premier voyage au Québec et j'avais fait un dossier de deux pages ils avaient gentiment accepté sur le mouvement écologiste québécois qui était très fort et surtout très différent du mouvement français dans le sens où il était beaucoup moins politique dans le sens théorique mais par contre beaucoup plus pratique il faisait déjà beaucoup d'agriculture biologique de construction avec des matériaux tout à fait écolo et tout c'était vraiment intéressant et j'avais beaucoup j'aimais beaucoup la gueule ouverte c'était vraiment un journal qui était dirigé par Isabelle Cabu qui était l'ancienne femme qui a été la femme de Cabu qui n'était pas après c'était pas une femme pas facile j'avais été moi aller voir j'avais été participer à une de leurs réunions c'était c'était ils s'engueulaient sérieusement c'était c'était pas ils s'engueulaient sérieusement et comment ça plaît il y avait il y avait j'ai perdu son nom Paul Paul il y avait dedans un Dominicain qui était un type formidable qui avait une culture que j'ai revue après plus tard et qui était vraiment un type formidable et qui connaissait tout sur tout il m'a expliqué après il m'a dit moi je suis j'ai fait le séminaire il dit pendant 10 ans je suis resté enfermé donc j'ai lu des milliers de livres et donc il était capable par exemple quand un pape est mort je ne sais plus lequel à l'époque il y a un pape qui est mort Jean-Paul 1 je crois ou 2 non 1 et puis il nous avait fait toute une liste de tous les cardinaux qui pouvaient devenir pape c'était très drôle parce qu'il était au courant il disait lui il pourrait mais il ne peut pas parce qu'il est homosexuel lui il pourrait mais il ne peut pas parce qu'il est marié lui il pourrait il ne peut pas parce qu'il a détourné de l'argent c'était c'était très drôle c'était très drôle et après il a travaillé dans Politis c'était vraiment un type formidable qui vit toujours d'ailleurs je lui dis cette thème mais il vit toujours on retrouve son nom on va essayer oui oui je connais en plus je connais sa soeur a été mais elle me raconte elle est décédée sa soeur a été la doyenne du groupe écologiste dans le 18ème elle a une place maintenant mais je perds son nom on le retrouvera je sais qu'il s'appelle Paul alors oui ça c'est là ce cabu c'est une de ses plus belles affiches parce que le style est incroyable c'est juste un début de char qu'on connait juste avec le canon il a la chenille qui écrase un type qui est pour le cancer avec ce slogan tout à fait absolument rentre dedans tout pour l'armée rien pour ta gueule désarmement alors cette affiche elle a été utilisée enfin le dessin a été utilisé pour pas mal d'affiches mais c'est vraiment génial quoi ça c'est vraiment un des dessins les plus percutants que ce que cabu a fait sur le sujet ah oui ça je me rappelle je mets beaucoup cette affiche parce que voilà elle était dénoncée à la fois les armées de l'est et de l'ouest c'est une affiche de la fédération anarchiste après sur la fédération anarchiste je vais raconter une petite histoire avant de parler de la fiche c'est que moi j'ai failli adhérer à la fédération anarchiste quand j'avais j'avais créé un groupe libertaire avec quelques amis dans mon dans mon village et dans mon lycée et puis à 4 ou 5 on est allé voir on est allé dans les locaux de la fédération anarchiste et on a été reçu par quelqu'un que les anarchistes appelaient Nonoy qui était un espagnol un ancien de la CNT et tout et le type nous a reçu comme un chien dans un jetis il a commencé à nous poser plein de questions vous avez lu vous avez lu Bakounine est-ce que vous avez lu machin est-ce que vous avez des trucs il dit quand vous aurez lu ça vous reviendrez me voir on n'est jamais revenu mais franchement on est là aussi c'est un peu comme la rencontre avec la CGT dont je parlais tout à l'heure on a été un peu douché parce que le mec il voulait on avait 16 ans 17 ans il voulait qu'on ait lu tous les classiques bien sûr nous on avait lu 2-3 petits bouquins à gauche à droite on avait une connaissance très superficielle mais en gros il nous avait tant que vous ne connaissez pas tout ça vous ne pouvez pas adhérer bon on est reparti voilà ils ont perdu une demi-douzaine d'adhérents ça c'est une affiche de Charlo Soldat Charlo a beaucoup été utilisé par les affiches libertaires il y a celle du Tide aussi qui a été beaucoup utilisée pour des histoires plus sociales qu'antimilitaristes là c'est Charlo Soldat et il y a écrit l'existence du soldat est la trace la plus douloureuse de la barbarie qui subsiste parmi nous Alfred Devigny je ne connaissais pas cette citation bravo Alfred Devigny je ne sais pas qui a fait ça édition avis de recherche avis de recherche c'était le groupe d'insoumission totale c'était les radicaux qui disaient toujours de très belles affiches parce qu'ils se finançaient grâce à ça c'est des affiches qu'ils vendaient et comme elles étaient toujours très belles tous les gens un peu sympathisants les achetaient ils étaient beaucoup plus chers que leur coût de réalisation et c'était une des façons en particulier d'aider les insoumis qui étaient en cavale et qui essaient d'échapper à la gendarmerie alors ça c'est toujours on revient là on n'est plus chez Cabu on est chez Jossot Jossot oui ça je ne connais pas c'est une affiche contre la justice militaire bon savoir qu'aujourd'hui il n'y a plus de justice militaire en tant que telle mais à l'époque il y avait des tribunaux permanents des forces armées des tristement célèbres TPFA qui étaient des tribunaux où il n'y avait que des militaires donc quand vous passiez devant vous n'aviez aucune chance et qui condamnait rituellement tous les insoumis à un an de prison ferme reconductible tant que ça leur plaisait au dessus une affiche du mouvement de la paix alors ça comme je disais moi je connais moi c'était une organisation liée au parti communiste non à la guerre on voit une bombe ah oui c'est pas très bien réussi alors on ne voit pas tout de suite que c'est une carte du monde qui est sur la bombe moi je n'ai pas vu bon ouais avec une bombe cassée il y a le du blé il y a l'une colombe enfin c'est un peu je trouve ça alors celle-là je l'avais chez moi celle-là c'est à Hébert Einstein dont je parlais tout à l'heure cette phrase formidable que je vais vous relire si quelqu'un peut avec plaisir marcher en rang derrière une musique je le méprise ce n'est que par erreur qu'il a reçu un cerveau puisque la moelle épinière lui suffirait tout à fait avec quel fort jouet l'héroïsme sur commande les voix de faits stupides et le patriotardisme détestable ce qui est formidable c'est que quand on est jeune et qu'on a des idées radicales comme j'ai pu en avoir on se dit on est peut-être un peu tout seul peut-être qu'on délire et tout ça et qu'on voit qu'un type comme Albert Einstein qui est quand même considéré comme une des plus grandes intelligences du XXe siècle pouvait avoir les mêmes idées que nous puis les exprimer avec un radicalisme qu'on n'aurait même pas osé ça renforce nos convictions tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge c'est pas exprès que t'étais fasciste parachutiste alors de combat en combat s'est formé ton intelligence tu sais qu'il n'y a ici pas que deux enjeux les gens bien et les terroristes parachutistes puis on t'a donné des galons héros de toutes les défaites pour toutes les bonnes actions que tu as faites tu torturais en spécialiste en spécialiste parachutiste alors sont venus les honneurs les décorations les médailles pour chaque balle au fond d'un coeur pour chaque entaille pour chaque croix noire sur ta liste parachutiste mais malheureusement pour toi bientôt se finira ta guerre plus d'auturie plus de combat que vas-tu faire c'est fini le travail d'artiste parachutiste c'est plus qu'un travail de nana commandé à ceux qui savent lire surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot anti-militariste parachutiste t'as rien perdu de ton talent tu rates pas une embuscade mais comme on tire plus vraiment tu trouves ça fade c'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes parachutistes mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire tu peux toujours te recycler chez tes petits frères je crois qu'on engage dans la police tout le monde a reconnu la chanson de Maxime Le Forestier parachutiste vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Paquem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire et nous sommes en compagnie aujourd'hui de l'historien Sylvain Garel pour visiter l'exposition des affiches pacifistes et anti-militaristes de Joël Vaché qui s'est tenue à l'espace Louise Michel en décembre 2018 pour le droit à l'objection de conscience changeons la loi ça je ne la connais pas c'est le MAN un mouvement pour une alternative non-violente alors ça c'est toujours un mouvement qui existe toujours je pense aujourd'hui une petite qui n'a plus beaucoup de surface mais qui a été important dans les années 70-80 comme son nom l'indique un mouvement qui était moins anti-militariste que pour la non-violence c'était vraiment son c'était des gens les adeptes de Lanzadel Vasto de Gandhi de Martin Luther King et qui avait fait c'était un pasteur qui s'appelait Muller qui dirigeait ça et qui a écrit beaucoup de livres là-dessus c'est assez intéressant voilà Fermons Euro Satori le supermarché de l'armement ça c'est plus récent en 1998 j'ai jamais eu l'occasion de participer à ces actions mais voilà donc c'est c'est contrôler le commerce de l'armement ça fait penser que la France peut s'enorgueillir d'être maintenant le troisième marchand d'armes du monde là on vend des armes aux sympathiques dictateurs de l'Arabie Saoudite qui les utilisent au Yémen pour massacrer civils et militaires enfin surtout civils d'ailleurs voilà et puis un peu à l'Egypte aussi oui un peu à l'Egypte il y en aura pour tout le monde et enfin une affiche de la Fédération anarchiste qui est la dernière c'est que je ne connais pas contre les nationalistes contre toutes les guerres on voit le dessin n'est pas formidable franchement on ne voit pas trop ce que je ne sais pas pas trop un char qui poursuit un type avec une fleur je ne sais pas trop à bas la guerre crosse en l'air crosse en l'air qui était un slogan alors c'est qui remonte au début du XXe siècle quand les soldats ont demandé de mettre crosse en l'air pour ne pas tirer sur les ouvriers à partir de 1905 dans les manifestations des vignerons il y a une chanson qui reprend ça crosse en l'air c'est vraiment c'est un peu rétro comme affiche c'est 1999 c'est la dernière mais ce n'est pas la meilleure au niveau du graphisme au niveau du graphisme oui non même crosse en l'air je ne suis pas sûr que tout le monde aujourd'hui les références c'est un peu dépassé contre les nationalistes contre toutes les armées ça me va bien à baladir mes crosses en l'air je ne suis pas sûr que tout le monde ait les références voilà en tout cas c'est une très très belle exposition je suis vraiment très content d'avoir revu ces affiches dont certaines me font rajeunir de 40 ans alors il y en a une cinquantaine à peu près Joël Vaché il y en a encore c'était parmi les 200 ou 300 qu'il a qu'on a choisi à peu près celle-là enfin qu'il a choisi on a un peu participé au choix mais enfin bon ça dépend aussi de la surface il y a une belle surface chez Lucio on ne peut pas en mettre beaucoup plus dans l'escalier alors bon maintenant cette expo va être démontée à la fin du mois de décembre donc 2018 ah oui donc c'est bientôt voilà et donc tu as bien fait de venir la voir juste avant qu'elle soit démontée parce qu'il va y avoir merci de m'y avoir invité il va y avoir une autre exposition concernant je crois le Pays Basque d'après ce que j'ai compris la Catalogne la Catalogne un autre sujet de très d'actualité voilà je suis ça très près moi parce que j'ai des amis qui sont des indépendantistes catalans alors il va finir parce que là ça va être je vais essayer de repasser pour voir ça ça m'intéresse en plus pour le coup je ne les connais pas leurs affiches mais je trouve très intéressant ce mouvement indépendantiste catalan je ne sais pas si ce sont des affiches ce sont des photos des photos d'accord des photos j'imagine de ce qui s'est passé l'an passé la répression la répression le référendum j'avais suivi ça et j'étais c'est marrant manque de peau j'étais pas à Barcelone le jour du référendum j'étais à Madrid j'avais emmené mes enfants voir le musée du Prado et j'ai vu dans la rue de Madrid alors pas c'était pas très nombreux mais quelques dizaines de phalangistes d'extrême droite manifestés en criant des slogans bien sûr plus qu'hostiles orduriers contre les catalans j'ai dit tiens l'extrême droite espagnole elle existe toujours bon ils n'étaient pas peut-être 20-30 c'était pas une manifestation de masse mais enfin les types étaient par contre très très remontés et puis on voyait bien qu'il ne fallait pas aller les chercher parce que ça serait vite terminé en bagarre et ils remontaient bien sûr des drapeaux espagnols partout c'était je me disais j'ai choisi la mauvaise ville mais c'était un voyage je l'avais organisé très longtemps à l'avance je ne savais pas si je voulais on serait allé à Barcelone je pense ça aurait été plus sympathique l'ambiance mais il y avait une drôle d'ambiance à Madrid ce jour-là on sentait que les gens étaient inquiets les journaux tous les journaux ne parlaient que de ça on sentait des gens je parle un peu l'espagnol pas couramment mais j'entendais les gens parler déjà on parlait beaucoup beaucoup de ça ils étaient très très inquiets de comment ça allait ça allait tourner ils avaient très très peur que les catalans deviennent indépendants j'espère qu'ils deviendront mais c'est pas encore c'est pas encore fait c'est pas encore fait alors cette expo elle va être démontée est-ce que tu penses qu'on pourrait la mettre ailleurs ? ça serait bien à Paris moi toujours le maire du deuxième arrondissement Jacques Bouteau le maire écologiste peut-être il pourrait la prendre dans sa mairie nous on serait d'accord mais il faut voir il faut que vous le contactiez il expose dans sa mairie il a fait beaucoup il a fait une très belle exposition sur les fusillés pour l'exemple au moment du centenaire c'est terminé il y a un mois ou deux un mois au moment du centenaire du 11 novembre 1918 peut-être pour le 11 novembre de l'année prochaine ah oui ce serait une bonne idée ça pour le 11 novembre de la semaine prochaine de l'année prochaine surtout que 1919 contrairement à ce qu'on pense c'est que la guerre n'était pas vraiment terminée partout elle ne s'est terminée qu'en 1920 oui 20, 20, 21 20, 21 avec l'armée d'Orient avec l'armée d'Orient avec ce qui s'est passé en Russie aussi enfin voilà et la guerre on ne dit pas toujours de 1918 parce que sur le territoire français la guerre s'est terminée en 1918 mais la guerre a continué jusqu'en 1921 il y a eu des conflits encore pendant trois ans et qu'on fait encore des dizaines de milliers de morts alors même si c'était moins qu'avant ça me rappelle toujours d'ailleurs quand je relis des choses moi la guerre de 1914 m'a beaucoup beaucoup marqué mais comme beaucoup je pense de gens de ma génération et d'historien oui mais avant d'être historien c'est en tant qu'enfant moi j'ai un arrière-grand-père qui a été blessé 1917 je crois qui a pris une balle dans la jambe sur un champ de bataille je ne sais pas si c'était à Verdun ou ailleurs et il est resté une journée sur le champ de bataille avec une balle dans le mollet et bien sûr la gangrène s'y est mise donc quand les infirmiers l'ont trouvé ayant scié la jambe sur le champ de bataille sans anesthésie avec un coup de gnole et un bout de bois dans la bouche pour ne pas qu'il hurle trop et il est rentré et bien sûr il a été démobilisé puisqu'il n'avait plus de jambe et la gangrène ne s'est jamais arrêtée c'est-à-dire qu'après ils lui ont coupé au-dessus du genou puis après au milieu de la cuisse puis après jusqu'à l'aine et il est mort 10 ans plus tard parce qu'ils n'ont jamais réussi à arrêter la gangrène parce que la gangrène a continué à progresser et il est mort 10 ans plus tard après avoir 3 ou 4 amputations successives donc vraiment un truc terrible et donc quand on m'a raconté ça j'étais vraiment j'ai des frissons même aujourd'hui quand j'en parle c'est vraiment horrible d'avoir fait ça à un jeune je ne sais pas il avait 25 ans bien sûr je ne l'ai jamais connu il est mort dans les années dans les années 1925 quelque chose comme ça et voilà et donc la guerre de 14 a toujours été quelque chose qui m'a révulsé vraiment d'une façon je dirais primaire quoi je veux dire j'ai toujours trouvé que c'était que c'était vraiment et c'est pour ça que j'ai eu une admiration pour Louis Lecoin qui a été un des seuls à avoir refusé de la faire et ça j'en veux beaucoup à des gens comme Macron qui aujourd'hui qui n'ont pas dit un mot sur les fusillés pour l'exemple pas dit un mot pour les gens qui sont insoumis qui sont les véritables héros de cette guerre les héros de la guerre ce n'est pas malheureusement ceux qui sont morts parce que ceux-là sont des victimes et ce n'est pas ceux qui ont tué les autres parce que ceux-là c'est des bourreaux mais c'est ceux qui ont refusé de la faire ou ceux qui ont été fusillés parce qu'ils ont refusé de la faire ou ceux qui ont été mis en prison pendant des années ou qui ont été obligés de s'exiler à l'autre bout du monde et malheureusement voilà Macron contrairement à Jospin contrairement même à Chirac qui avait commencé à parler un peu de ça pas beaucoup mais qui a fait des premiers pas Jospin surtout Macron il a réussi à faire une semaine de commémoration du 11 novembre sans avoir un mot pour les fusillés pour l'exemple sans avoir un mot pour ceux qui se sont insoumis ou pour refuser de faire la guerre et c'est bien fait ce qui lui arrive Nous arrivons à la fin de notre émission Civis Paquem il nous reste à remercier Joël Vaché dit Jojo l'imprimeur collectionneur qui a conçu et installé l'exposition des affiches pacifistes et antimilitaristes à l'espace Louise Michel Ces affiches qui ont été exposées donc pendant plusieurs mois à Paris vont être maintenant montrées bientôt à Fontenay-sous-Bois où habite d'ailleurs Joël Vaché et peut-être après dans d'autres villes de province avant de revenir à Paris c'est ce que nous espérons avec Sylvain Garel Nous remercions aussi particulièrement Sylvain Garel qui lui est bien sûr et bien connu des pacifistes puisqu'il avait déjà fait son mémoire de maîtrise d'histoire politique contemporaine en 1979 à l'université de Nanterre sur Louis Lecoin Alors d'ailleurs j'ai le plaisir de rappeler que c'est l'anarchiste Mépicré qui lui avait conseillé de choisir ce sujet sur Louis Lecoin Sylvain Garel vous le savez est aussi auteur d'un livre très intéressant que je vous conseille sur le Montmartre libertaire ce livre a pour titre La Butte Verte et enfin je rappelle que Sylvain Garel a été aussi conseiller de Paris pour le 18e arrondissement Je pense que nous allons d'ailleurs avoir l'occasion de reparler avec lui d'une campagne que nous lançons avec l'Union Pacifiste contre le service national universel qui est en train de se mettre en place Nous lançons d'ailleurs un appel pour le droit à l'objection de conscience au service national universel D'ailleurs il faut savoir que l'Union Pacifiste de France qui a toujours cherché à protéger la jeunesse contre la militarisation des esprits s'oppose à la mise en place du service national universel L'Union Pacifiste de France dénonce cette disposition du gouvernement français qui sera appliquée d'ailleurs dès l'été 2019 et qui ne comporte pas le droit inaliénable à l'objection de conscience En 1962 Louis Lecoing qui était âgé de 74 ans a risqué sa vie dans une longue grève de la faim pour obtenir du général de Gaulle le droit à l'objection de conscience pour le service militaire et en 2019 donc en réaction au retour des dangers du nationalisme et de la discipline militaire ainsi que de la soumission l'Union Pacifiste exige que le service national universel garantisse le droit à l'objection de conscience Alors filles et garçons bien sûr maintenant vont être menacés par cette militarisation de la société et donc nous remplissons notre rôle qui est de les informer et de les défendre Alors nous allons en reparler très prochainement avec un slogan qui aura à peu près ce type non à la militarisation de la jeunesse oui à l'objection de conscience Voilà et bien maintenant il me reste encore à dire merci à Jojo merci à Lucio et merci à Sylvain Garel ainsi qu'à nos fidèles auditeurs de Sylvain SpacM et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada